Bonjour et bienvenue à tous à l'émission Histoire de passer le temps. La meilleure émission d'Histoire au Québec. Aujourd'hui en studio, j'ai comme d'habitude toute une équipe. Je vais commencer par le plus beau, Joël Beauchamp, en fait, à l'animation. Qui est-ce que c'est Joël là? C'est moi-même, votre humble salueur. On a à la régie Charles Bénard, notre régisseur régulier. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a une émission tout en mémoire de la guerre aujourd'hui avec trois solides chroniqueurs. Il va y avoir Le Grand Retour de Gabriel Poirier qui va nous parler d'un livre qu'il a lu, La Guerre froide de la France de 1941 à 1990. Bonjour Gabriel. Bonjour. On a aussi pour sa première chronique à l'émission, Kin Luen Huynh. Excuse-moi Kin, c'était sûr que j'allais manquer ton nom, mais bon, j'ai essayé fort. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de la perception de la guerre du Vietnam dans l'historiographie américaine. Bonjour Kin. Et on va terminer avec Julien Lehoux, chroniqueur régulier à l'émission, qui va nous parler du problème de la mémoire de la guerre au Japon et du sanctuaire militaire de Yazukuni. Bonjour Julien. Bonjour mon beau Joël. On a aussi en studio deux autres habitués de l'émission, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On a Thomas Verne. Bonjour. Et Alexandre Blié. Salut mon cher Jean-Marie. Question pour vous deux. Quand est-ce qu'on vous retrouve à l'émission? Évoil. C'est quoi cette question-là? C'est inattendu. C'est par appréciation. Quand le temps nous reviendra. Même si on va manger plusieurs cupcakes pendant le temps des feuilles. Ah, ok. Ben oui, mais si vous voulez écrire des chroniques pour moi, je peux les lire pour vous. Oh, l'offre est sur la table pour tous nos auditeurs. Ayez votre chronique lue par la merveilleuse voix de Thomas Verne. Sans plus attendre, on va commencer avec Gabriel Poirier. On ne fait pas ça souvent ici des comptes rendus dans le cadre de l'émission. Mais cette semaine en particulier, le livre est pertinent. Gabriel, pourquoi? Oui, je crois que c'est un ouvrage qui est tout à fait pertinent. C'est une monographie qui est parue récemment. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Un ouvrage de Georges-Henri Soutou, historien français des relations internationales, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, élève de Durossel et de Renouvin. Et Soutou nous offre une monographie, à mon avis, qui est pertinente, puisque dans son ouvrage, il offre un panorama détaillé des particularités de l'engagement français dans la guerre froide. De même qu'il étudie un conflit qui est proportionnellement moins étudié en France qu'ailleurs en Occident. La guerre froide a été passablement délaissée par l'historiographie française des relations internationales. Pourquoi elle a été délaissée, justement? Soutou, dans son ouvrage et en particulier dans l'avant-propos, émet quelques hypothèses. Personnellement, je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Je reprends les hypothèses de Soutou. Il souligne premièrement que l'historiographie des relations internationales, que l'école de l'histoire des relations internationales françaises est un courant d'abord réaliste, qui, dans son étude du fait international, qui, dans son étude des relations internationales, tend par essence à minorer le rôle des idéologies. La guerre froide est un conflit de puissance, mais c'est aussi un conflit idéologique. Alors, je crois que Soutou est d'avis que l'école d'histoire des relations internationales est un peu inconfortable face à l'étude d'un tel conflit, face à l'étude d'un conflit en partie idéologique. Second point, Soutou souligne les efforts déployés par De Gaulle lui-même lorsqu'il revient au pouvoir en 1958 et jusqu'à son départ en 1969 pour tenter de sortir la France de la guerre froide et la distancée du pôle américain. J'ai l'impression que dans l'ouvrage, on va en entendre beaucoup plus là-dessus. Pardonnez-moi. Oui, tout à fait. Si je puis me permettre de vous donner quelques informations sur cet ouvrage, j'ai mentionné l'auteur, Georges-Henri Soutou. Le titre de l'ouvrage, vous l'avez mentionné tout à l'heure, La guerre froide de la France. C'est une histoire qui débute en 1941 et qui se termine en 1990. 1941, c'est la Seconde Guerre mondiale et plus précisément l'entrée en guerre des États-Unis et de l'Union soviétique aux côtés de la Grande-Bretagne. Et c'est une histoire qui se termine en 1990 avec la chute du mur de Berlin. J'aurais aimé être ici à vos côtés il y a deux semaines. Et la fin de la guerre froide. Et dans son ouvrage Soutou, je l'ai entendu tout à l'heure, s'intéresse. Soutou étudie le rôle et les particularités de la France dans la guerre froide, les particularités de son engagement dans la guerre froide. Soutou estime que la France est un cas à part, du moins en comparaison du cas britannique et du cas américain, qu'il existait plusieurs distinctions entre sa situation et celle des Américains, par exemple en raison de son empire ou encore du positionnement stratégique de la France en Europe. Et puis du seul fait que c'est la seule des trois puissances qu'on a mentionnées qui est en Europe en fait. Oui, exactement. Et c'est l'une des spécificités de la France dans la guerre froide. Alors qu'elle doit penser la menace soviétique, elle est aussi contrainte de penser le problème allemand qui, pour les Britanniques, qui pour les Américains, n'est pas vraiment une préoccupation. On se préoccupe d'abord de la menace soviétique. La menace allemande n'est plus, pour ces derniers, d'actualité. C'est l'une des spécificités de l'engagement français dans la guerre froide et c'est l'un des fils conducteurs de Soutou. Il y revient constamment dans le cadre de son ouvrage. – Une autre distinction, je reviens à ta question après. Une autre distinction, la présence en France, à la libération en 1944, d'un fort parti communiste, d'un parti communiste qui est très influent et qui, lors des premières élections législatives, obtient de très bons résultats lors des scrutins. Ce qui la distingue du cas britannique et du cas américain. – Justement, parlant de la question allemande, ce n'est pas justement la France qui voulait une espèce de demande un peu irréaliste de l'Allemagne, comme quoi elle voulait que l'Allemagne de l'Ouest, dans le fond, soit moins forte que la France, mais plus forte que l'Union soviétique. Ça, ce n'est pas un mythe. – Non, ce n'est pas un mythe. La France, elle avait un… Je ne dirais pas qu'elle avait un programme contradictoire. Son programme était cohérent, mais je crois qu'elle n'avait pas les moyens d'appliquer, de mettre à exécution ce programme. Je le mentionnais tout à l'heure. Soutou s'intéresse aux particularités de l'engagement français dans la guerre froide. L'une de ses particularités, c'est la question des interactions entre la menace soviétique et le problème allemand. La France avait à l'époque mis en place ce qu'elle appelait le système de la double sécurité. Du moins, c'est de cette façon que Soutou le nomme. Double sécurité, c'est-à-dire que la France est protégée, par rapport à l'Union soviétique, par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest à l'Ouest, l'intégration de la RFA à l'OTAN, et aussi l'engagement durable des États-Unis en Europe. Mais en même temps, la France est protégée de l'Allemagne par sa division qui est assurée, qui est garantie par l'Union soviétique. Je mentionnais tout à l'heure, l'un des fils conducteurs de l'ouvrage, c'est cette interaction constante entre le problème allemand et la menace soviétique. La France, lorsqu'elle entre dans la guerre froide, et elle le fait un peu plus tardivement que les autres États d'Europe de l'Ouest, et lorsqu'elle décide de s'engager durablement à l'Ouest, c'est parce que la menace soviétique devient prioritaire. Mais la France n'abandonne jamais ses préoccupations sécuritaires par rapport à l'Allemagne, et ses préoccupations sécuritaires par rapport à l'Allemagne, ses arrières-pensées, comme Soutou les appelle, la France les conserve jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et jusqu'à la chute du mur de Berlin, tout le défi pour les dirigeants français, et en particulier de Gaulle, entre 1958 et 1969, Pompidou, qui lui succède en 1969 et qui décède en 1975, puis Giscard d'Estaing et Mitterrand, tout le défi pour ces derniers a été d'obtenir à Moscou des réassurances tacites, des réassurances implicites sur le maintien de la division allemande, puisque la France ne voulait pas d'une réunification. Mais ces contacts-là avec Moscou, contacts relativement africains, est-ce que ça ne va pas donner l'impression aux autres membres de l'OTAN que la France n'était pas de son côté? C'était une préoccupation à l'époque, et en particulier lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il y a la crainte que la France bascule, bon, je ne dirais pas à l'Est, dans le camp communiste. De Gaulle était un fervent anticommuniste, mais il y avait la crainte que la France bascule dans le camp, adopte une posture neutre dans la guerre froide. C'était une vive préoccupation à l'époque. Par exemple, lorsque de Gaulle annonce le départ en 1966 de la France du commandement intégré de l'OTAN. Bon, c'était une préoccupation pour les partenaires de la France. Lorsque la France, d'ailleurs, c'est un cas à mon avis qui l'illustre, lorsque la France quitte le commandement intégré de l'OTAN en 1966, de Gaulle espérait qu'une crise s'en suive et que l'OTAN disparaisse. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Les États membres de l'OTAN se sont tous resserrés les rangs derrière les États-Unis, et l'OTAN a survécu à cette période de troubles et a subsisté. Il subsiste encore à nos jours. Il s'est même étendu à l'Est après la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. – J'avais une petite question. – Oui, oui. – Tu ne nous as pas indiqué la date pour quand la France s'engage véritablement dans cette guerre froide-là. J'étais curieux de savoir c'est quand, pour voir quel genre d'enjeu colonial aurait pu déclencher ça. Moi-même, je travaille beaucoup sur les colonies, et on le voit très bien, les généraux, les officiers ont une peur bleue des communistes, comme si eux autres, ils menaient leur propre guerre froide. – Tout à fait. – Donc, je voulais juste savoir, c'est quoi la date pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut retrouver. – Ta question est tout à fait pertinente. Merci de la poser, je le pense sincèrement. Soutou, dans son ouvrage, mentionne que l'entrée en guerre de la France est relativement tardive, et cette entrée en guerre, la France le fait avec un peu plus de réticence qu'ailleurs en Occident. Soutou donne comme entrée de la France dans la guerre froide 1947. – OK. – 1947, puisque les données de la situation internationale… parce qu'en 1947, les données de la situation internationale changent. En 1947, c'est l'engagement durable des États-Unis en Europe. Avant 1947, on ne savait pas si les États-Unis allaient s'engager durablement en Europe, mais en 1947, on annonce la doctrine Truman, on annonce le European Recovery Programme, le plan Marshall. C'est une indication claire pour la France que les États-Unis sont déterminés à protéger l'Europe de l'Ouest. C'est une incitation pour la France à entrer en guerre. Et un autre élément, et c'est ce qui, à mon avis, c'est une idée intéressante que Soutou met de l'avant, Soutou s'efforce dans son ouvrage, je le mentionnais un peu tout à l'heure, vous y avez fait allusion, de faire ressortir les particularités de l'engagement français dans la guerre froide, et en particulier le dilemme de son engagement à l'Ouest, son engagement dans la guerre froide, et les efforts qu'elle déploie pour maintenir son indépendance. On a souvent accusé la France, on a un peu moqué de la France, parce qu'on affirmait qu'elle avait perdu son indépendance en s'engageant à l'Ouest, en s'engageant dans la guerre froide. Bon, certaines critiques, les communistes, par exemple, disaient qu'elle était devenue un vassal des États-Unis. Bref, c'était excessif. Ce que Soutou nous dit, cette idée, à mon avis, est très intéressante, la France s'engage d'abord à la guerre froide, puisque cet engagement est conforme à ses intérêts. Elle s'engage à la guerre froide, certes, il y a l'engagement des États-Unis en Europe de l'Ouest, mais si la France s'engage à la guerre froide, c'est parce qu'elle constate que la menace soviétique est réelle, que cette menace, avec par exemple le blocus de Berlin, qui a lieu de 47 à 48, ou de 48 à 49, et parce qu'elle constate que cette menace est réelle, et que cette menace prend le pas sur la menace allemande, et aussi, comme Soutou le souligne... Est-ce que je peux poser une question rapide, ou si? Oui, j'aimerais juste compléter. La France souligne, Soutou souligne, que la France subit une sorte de guerre civile froide intérieure, avec le Parti communiste, comme j'ai entendu tout à l'heure, qui, après la guerre, est très influent, et qui, à partir de 47, au moment où la France accepte le plan Marshall, adopte une posture qui est beaucoup plus critique envers le... À l'époque, il y avait le Front intérieur de la Libération, mais adopte une posture beaucoup plus critique envers les... envers la direction qui est faite en France, là, des affaires intérieures. Mais en même temps, c'est drôle, j'ai toujours l'impression que la France... les Français avaient un fort sentiment anti-américain. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Parce que là, on dirait que tout le monde, d'un côté, tout le monde dit, oui, ils sont avec les Américains, et de l'autre bord, en même temps, non. Écoute, sur le sentiment américain, il y a certains auteurs, Maurice Weiss, par exemple, qui est une sommité, il est très... Il est très bien placé, surtout également, qui, dans des ouvrages de synthèse sur la politique étrangère de la France, souligne que la chute de la Quatrième République, qui survient en mai 1958, et la naissance de la Cinquième République, survient dans un climat d'anti-américanisme. C'est... la question des rapports entre les États-Unis et la France, c'est une question complexe. C'est, en quelque sorte, des alliés adversaires. Il y a des périodes où ils tentent de collaborer, et c'est vrai sous la Quatrième République, mais il y a également des périodes où la France, en particulier, s'est montrée très critique envers les Américains, pas seulement les dirigeants ou les fonctionnaires, mais plusieurs secteurs de l'opinion publique. C'est vrai, notamment, en 1958, lorsque la Quatrième République tombe, lorsque née la Cinquième République, lorsque de Gaulle revient au pouvoir, et de Gaulle, sur la scène internationale, exerce plusieurs coups d'éclat qui exacerbe, c'est-à-dire qui agace les Américains, et on l'accuse d'anti-américanisme. Mais ce que je dirais, c'est que, à mon avis, s'il y a eu des moments où la France s'est montrée critique envers les Américains, je ne sais pas si on peut parler d'anti-américanisme. C'est peut-être vrai sous De Gaulle, mais sous la Quatrième République, sous Pompidou, sous Giscard d'Estaing, c'est un peu moins vrai avec Mitterrand, il y a vraiment un effort pour collaborer avec les États-Unis. Mais justement, ça me ramène encore une fois à l'enjeu colonial. Merci, je voulais y revenir. Alors, merci. Justement, je trouvais que la position américaine, qui était très anti-impérialiste, très anti-colonial, malgré le fait qu'elle pratiquait une forme de colonialisme elle-même, pouvait amener beaucoup d'hostilité avec la France et les États-Unis. Et on fait juste penser à la crise du canal de Suárez, qui a été condamnée, qui a été agrépée par les Américains, par les Britanniques, les Israéliens et les Français embarqués de cœur jouant dans une nouvelle campagne coloniale, si l'on veut. La guerre d'Algérie aussi a été dénoncée. La guerre au Vietnam aussi, malgré que les Américains réembarquent après. Donc, je lui avais juste l'impression que des tensions, que peut-être c'est une erreur de sous-tout, j'ai comme l'impression qu'il manque tout ce crime-là d'analyse. Donc, ce serait une lacune du livre. Mais est-ce qu'il y a des forces en même temps à ce livre-là? — OK. Vaste... D'accord. — Une chose à la fois. — Une chose à la fois, voilà. Tu fais bien de le mentionner, l'ouvrage a des forces, l'ouvrage a des faiblesses. L'une de ses faiblesses, j'ai l'impression que Soutou évacue les enjeux coloniaux. Et il fait mention à la guerre d'Élouchine. Il n'a pas le choix à partir de la guerre de Corée. Évidemment, c'est à peine s'il touche à la guerre d'Algérie. C'est à mon avis l'une des lacunes... — C'est une grande erreur. — C'est à mon avis l'une des lacunes de l'ouvrage. Je reviendrai sur les forces dans quelques instants et je vais faire très rapidement. Merci pour ton intervention. J'aimerais répondre à la question que tu as soulevée tout à l'heure. Soutou souligne, il fait tout de même quelques mentions à la guerre d'Algérie et à la guerre d'Élouchine, mais il souligne que ces conflits sont d'abord instrumentalisés. Ce sont d'abord des conflits de décolonisation et non des conflits de la guerre froide, mais les dirigeants français ont instrumentalisé ces conflits et ont tenté de les présenter comme des enjeux de la guerre froide pour obtenir notamment un soutien américain. Je pourrais nuancer tout à l'heure et y revenir plus en détail. Et pour ce qui est des forces de l'ouvrage, l'auteur s'appuie sur certains des résultats de la recherche les plus récents. L'auteur offre un panorama détaillé des particularités de l'engagement français, ses relations avec Moscou, avec Washington, ses relations avec l'Allemagne de l'Ouest, son armement nucléaire, sa place dans l'Alliance atlantique, son rapport face à l'idéologie atlantisme ou l'idéologie communiste. Et l'auteur, à mon avis, il étudie un conflit qui, en France, la guerre froide, comme je le mentionnais tout à l'heure, est proportionnellement moins étudiée. Je crois que c'est utile pour les recherches à venir, utile pour les chercheurs et chercheuses, utile aussi d'intérêt pour les historiens et historiennes du dimanche. Un ouvrage qui est très bien écrit et un ouvrage qui est... C'est une histoire qui est très intéressante. C'est une histoire qui est fascinante. Merci beaucoup, Gabriel. Très intéressante. Merci à vous. Merci pour vos questions. Ça nous donne le goût d'aller le lire. Donc, c'est le livre La guerre froide de la France, 1941 à 1990 par Georges-Henri Soutou. Si vous voulez en savoir plus sur des sujets, sur les relations dans la guerre froide, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Camille Gauvin du 15 novembre dernier qui portait sur la chute de l'Allemagne de l'Est. En attendant, on s'en va en musique. Charles, qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui ? On écoute Agent Double de l'artiste Corridor. Sous-titrage ST' 501 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 Re bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de Choc.ca. On va enchaîner sans plus attendre avec Kim Luyeng Ngui. Je m'excuse encore. la prochaine fois, je vais t'appeler Kim, je pense que ça va être plus facile. Kim est un étudiant à la maîtrise à l'UQAM et un spécialiste des relations entre le Vietnam et les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. C'est bien ça? Moi, en fait, je travaille sur la question des réfugiés vietnamiens. Ah, c'est très intéressant. OK. Mais, dis-moi, les réfugiés vietnamiens, la question, bon, c'est terminé depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux nous en parler? Aujourd'hui, je ne parle pas des réfugiés, je vais parler de l'historiographie de la guerre du Vietnam. Mais c'est qu'avec le contexte international actuel, avec toutes les crises de réfugiés, c'est très pertinent de revoir ce qui a été fait dans le passé. Notamment pour une grosse crise, justement la crise des réfugiés de 1975 à 1981, où est-ce qu'il y a énormément de gens qui quittent le Vietnam dans des embarcations de fortune, comme aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Ah, ben oui, c'est vrai. Il y a des liens à faire, là. C'est ça, il y a des liens à faire. On peut faire beaucoup de comparaisons, par exemple l'influence des médias, l'opinion publique et la réaction des gouvernements. Je ne commenterai pas sur ça. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'historiographie de la guerre de Vietnam qui est très, très politisée aux États-Unis. Je vais aborder la question américaine, puisque la question américaine, pour eux, la guerre de Vietnam, la grande question, c'est est-ce que c'est une guerre qui peut être justifiée? C'est la première fois que les Américains perdent une guerre et c'est la première fois qu'ils sont confrontés à des atrocités faites par leurs propres soldats. Donc, dans le fond, à cause de ça, il y a deux écoles historiographiques qui apparaissent, l'école orthodoxe et l'école révisionniste. L'école orthodoxe apparaît en premier, en fait, et elle prend plus de place à cause de ça. Elle apparaît très rapidement après la guerre, soit durant les années 70 et le début des années 80. Et l'école qui va suivre, l'école révisionniste, arrive durant le milieu des années 80 sous la présence Reagan. Pour comprendre un peu la politisation de l'historiographie de la guerre de Vietnam, il faut regarder les origines de ces deux écoles. Tout d'abord, l'école orthodoxe, elle est issue du mouvement anti-guerre, plus précisément des intellectuels qui étaient étudiants durant les manifestations contre la guerre, ainsi que les journalistes qui étaient présents au Vietnam et qui ont vu les dérapes américaines. Donc, à cause de ça, quand ces auteurs-là écrivent sur l'histoire de la guerre de Vietnam, ils vont toujours écrire dans une perspective anti-guerre. C'est une guerre qui est injustifiable, qui est vouée à l'échec pour différents facteurs, comme le manque de compréhension, les repères culturels différents et la décolonisation récente. La majorité, en fait, justement, sont des auteurs de gauche, sauf pour quelques exceptions. Par exemple, l'une des premières auteurs, c'est Frances Fitzgerald. C'est une journaliste qui a été au Vietnam pendant la guerre avant d'écrire un livre d'histoire qui s'appelle « Fire in the Lake, The Vietnamese and Americans in Vietnam » et qui va être publiée en 972. Dans ce livre, dans le fond, elle affirme que les Américains sont incapables de comprendre comment la société vietnamienne fonctionne et qu'à cause de cela, les Américains échouent au Vietnam. Sinon, il y a aussi quelques exceptions. Par exemple, ce ne sont pas tous des gens, justement, issus de la gauche américaine. Un des exemples très intéressants, c'est H.R. McMaster. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est qui? C'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Ah, ça me disait quelque chose aussi. Il écrit le livre « Derelictions of Duty ». C'est un étudiant de West Point qui critique ouvertement les décisions prises par les militaires et les civils au début des années 60. Et ce qui est particulier, c'est qu'il publie ce livre alors qu'il est actif comme officier dans l'armée américaine. Et c'est la première fois qu'un officier va ouvertement critiquer un président passé. Donc, il y a des amateurs de cette école de pensée-là, la pensée orthodoxe, qui se sont ramassés à la Maison-Blanche. L'école révisionniste, c'est situé où là-dedans? C'est plus des gens de la droite américaine. Ils sont issus souvent justement des gens du Pentagone ou de groupes proches ou des vétérans qui ont participé à la guerre du Vietnam. Ils prennent beaucoup d'ampleur justement sous les années Reagan à cause du réchauffement de la guerre froide. Dans le fond, les Américains et les Soviétiques recommencent à se grenier dessus. Et donc, l'école est justifiée puisqu'elle aide à justifier l'anticommunisme. Donc, dans le fond, les exemples de ces auteurs-là, c'est des gens comme, par exemple, Keith Taylor et Louis Sorley, que c'est des vétérans de la guerre du Vietnam, tandis que d'autres, comme par exemple Mark Moyer, qui font partie d'un groupe de réflexion sur la défense. Mais il y a également des professeurs universitaires comme Edward Miller et Jeffrey Shaw qui, eux, apparaissent plus tard, notamment à cause qu'eux ont accès à des nouvelles sources que, par exemple, les historiens orthodoxes n'avaient pas accès à. Justement, mais sinon, ce qui arrive aussi avec les historiens de la guerre du Vietnam, c'est que durant les années 90, c'est assez calme. Mais après le 11 septembre et le début de la guerre sur le terrorisme, les historiens de la guerre du Vietnam se mobilisent pour critiquer ou soutenir les interventions américaines dans le Moyen-Orient. Ils établissent, en fait, des parallèles dans l'implication militante dans les deux régions. Mais on voit, il y a deux positions, deux approches différentes, mais on pourrait facilement argumenter que les deux positions ont échoué. parce que si on regarde le Vietnam, si on regarde le Moyen-Orient, justement, que tu viens de mentionner, c'est quoi les parallèles? Qu'est-ce qu'ils ont de différents ou d'en commun? Dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans les deux cas, les Américains mettent en place de façon différente des régimes qui sont alliés avec eux, qui sont alignés avec les États-Unis, mais qui sont très instables face à des populations qui sont largement indifférentes ou même très hostiles. Les Américains ne se battent pas contre des armées conventionnelles, mais des guerrillas qui se font parmi les populations civiles de ces régions. Donc, à cause de ça, c'est justement ça, c'est les parallèles qu'ils vont établir. Ils vont, en fait, utiliser les expériences que les Américains ont vécues au Vietnam pour soutenir ou s'opposer au conflit actuel dans le Moyen-Orient, ce qui mène justement à la politisation de l'histoire de la guerre du Vietnam qu'on va voir avec les exemples suivants. Premier exemple que je vais citer, c'est Marilyn Be Young. C'est une intellectuelle de gauche issue du mouvement anti-guerre des années 60 et qui juge que toutes les guerres américaines depuis la Deuxième Guerre mondiale sont des guerres absurdes, tragiques et inutiles. C'est assez facile d'être d'accord. Oui. Et elle publie en 1990 son livre The Vietnam Wars 1945-1990 où elle critique la présence américaine au Vietnam et elle compare ça aux invasions allemandes de la Deuxième Guerre mondiale. Pour défendre cette thèse, elle choisit justement ses citations, ses photos pour que ces idées puissent être défendues. Par exemple, les photos des soldats américains, c'est toujours des photos qui sont très crues, qui sont prises tout de suite après des combats. Donc, les soldats américains, ils ont de l'air très distants, ils ont de l'air fatigués, ils ont de l'air un peu perdus. Donc, dans le fond, comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Tandis que les photos des communistes vietnamis, c'est toujours des photos de famille ou des photos héroïques. Ça a l'air assez subjectif. Oui, ça a l'air très historien. Est-ce qu'il y a des historiens un peu plus nuancés? Sur la question de l'école orthodoxe, oui. Il y a par exemple Frédéric Locheval qui lui va étudier les rouages internes de la présidence Johnson, notamment pourquoi Johnson choisit de continuer l'implication au Vietnam après le décès de Kennedy. C'est une question d'orgueil. Comme c'est souvent le cas. Johnson ne veut pas, il le dit lui-même, ne veut pas être le président qui a perdu le Vietnam. Ouf. Oui. Combien de conflits commencent sur tes questions comme ça? Mais sinon, pour en revenir aussi, il y a un autre exemple aussi, c'est H.R. McMaster que lui, dans le fond, c'est qu'il va critiquer un manque de professionnalisme au sein des hautes sphères américaines au début de la guerre de Vietnam. Tout le monde est plus amis entre eux que dans le fond, leur rapport, vu qu'ils sont tous un peu amis, ils vont toujours un peu flatter l'ego au lieu de se critiquer et de se surveiller et de dire « Hey, c'est parce que tu es en train de te tromper, là! » Donc, tout ça. Mais sinon, pour en revenir à Marilyn B. Young, elle va aussi jeter le blanc sur les Américains pour des atrocités communistes. Par exemple, le massacre de Hue n'est pas ce qui se passe durant l'offensive du Tête où est-ce qu'il y a trois à quatre mille civils sud-vietnamiens qui sont tués et enterrés dans des fosses communes et causés, et je cite, « par l'utilisation la plus hystérique de la puissance de feu américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale et par l'emploi d'escouades d'assassins de l'armée sud-vietnami qui ont tué des gens qu'ils soupçonnaient d'être des communistes. » Ça ressemble à un biais positif vis-à-vis du communisme, ça. Oui, bien, c'est une militante anti... C'est une militante anti... Voyons. C'est une militante de gauche, là. Et, dans le fait, ce qui est arrivé, c'est que ce massacre a été commis par l'armée nord-vietnami et leurs alliés du Viettang, les guérillas. Notamment, ce qui arrive après la guerre, il y a des officiers nord-viétnains qui quittent le Vietnam durant les années 90 et qui admettent leur participation comme le Connell Butin qui va notamment dire que même si c'est nous qui avons massacré ces gens, c'est de la fourre des Américains parce que nous, nous avions l'objectif de retirer ces gens du Sud-Vietnam et de les garder en otage mais parce que l'armée américaine avançait trop vite, nous n'avions pas eu le choix que de les massacrer. Oui. Sinon, dans le contexte sur les guerres au Moyen-Orient, Young dit une phrase qui résume très bien sa pensée et qui s'est rejoint à la vision de la guerre de Vietnam et c'est très drôle. « If Vietnam was Korea in slow motion, then Operation Iraqi Freedom is Vietnam on crack and cocaine. » Ouf. Oui. Oui, non, elle ne marchait pas c'est le mot. Et on voit vraiment encore là le parallèle entre le Vietnam et l'Irak, tout ça, toujours dans une vision assez négative mais est-ce qu'il y a des historiens qui vont au moins défendre la présence américaine au Vietnam? Est-ce qu'il y en a qui sont en porte-à-faux? Oui. Par exemple, dans l'école révisionniste, il y a Keith Taylor qui est un vétéran de la guerre du Vietnam qui est devenu historien et professeur à Cornell. C'est un sergent d'infanterie qui a été au front du Laurent de la guerre et que lui, dans le fond, il va écrire un article qui s'appelle « How I began to teach about the Vietnam War » qui est basé sur une conférence qu'il a donnée. Dans cet article, il raconte l'évolution de sa pensée basée sur ses expériences personnelles durant son service militaire et son parcours académique. Tout d'abord, après son retour au pays, il s'oppose à la guerre et il a honte de son service militaire en fait. Mais ce qui arrive, c'est qu'il rencontre des Vietnamiens réfugiés aux États-Unis ainsi que des Vietnamiens au Vietnam en voyageant qui, eux, vont lui dire « Non, non, vous avez fait du bien au Vietnam » et donc ça devient justifiable pour lui et en fait, il va critiquer plus haut les décisions douteuses des États-Unis qui mènent à la défaite militaire au Vietnam que, dans le fond, pour lui, ils ont retenu leur effort parce que les présidents américains comme Kennedy et Johnson ont été plus préoccu... ont traité le Vietnam comme un « sideshow » dans le fond, que ce n'était pas une grande priorité pour eux ce qui cause une mauvaise utilisation des ressources, une incompréhension de la situation sur le terrain ce qui mène à des décisions douteuses et des échecs sur le front ultimement menant à la défaite de 1975. Et Taylor, très patriotiquement, conclut que les États-Unis ont échoué dans leur tâche primaire, c'est-à-dire la défense d'une démocratie naissante en Asie du Sud-Est et il s'attaque à l'école orthodoxe en disant que c'est des gens qui sont antipatriotiques et qui n'ont pas confiance en les valeurs américaines. Ça ne sonne pas impérialiste du tout, hein, Thomas? Puis justement, j'allais arriver que toutes les guerres coloniales en général ou les guerres impériales de ce genre-là sont sous-financées. C'est un trend global qu'on voit absolument partout. Donc, cette première critique-là, c'est comme les Américains n'auraient jamais été pleinement dans ces guerres-là parce que ça coûte tellement cher. Et on voit que l'occupation de l'Afrique, de l'Algérie, c'est faite avec des massacres de population civile, de la soumission extrême. Donc, j'aimerais... Je suis très réticent à son ami. Oui, mais c'est un homme issu de la droite américaine qui... Oui, oui. On le voit assez bien. Sinon, c'est juste... Bien sûr, les deux exemples que j'ai là, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a d'autres gens comme par exemple Mark Moyer qui écrit un livre extrêmement controversé qui s'appelle Triumph Forsaken. Il défend l'idée que la guerre aurait pu être réglée très rapidement, avant 1965 même. Et il est tellement controversé qu'il y a d'autres historiens qui vont travailler ensemble pour créer un recueil collectif qui s'appelle Triumph Revisited Historians Battle for the Vietnam War où différents auteurs écrivent des chapitres qui s'opposent ou qui défendent les idées de Moyer avec lui qui leur répond à la fin de chaque chapitre dans ce livre-là. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs vont non seulement écrire des livres, mais ils vont argumenter à travers des éditoriaux qui sont publiés dans des journaux à grand tirage comme le New York Times et ils vont utiliser justement le même style d'argumentaire où est-ce qu'ils comparent les expériences au Moyen-Orient et au Vietnam pour défendre l'opposition. Moyer et un autre, un autre par exemple comme Frédéric Logeval que j'ai mentionné plus tôt, qui vont publier des articles qui comparent les situations actuelles du Moyen-Orient au Vietnam et par exemple, Moyer, lui, il est persuadé que les leçons du Vietnam que les Américains auraient dû apprendre, c'est d'avoir confiance dans les dirigeants locaux et de les soutenir quand ils demandent à l'aide américaine. Tandis que Logeval, lui, il répond en disant c'est le fun de les aider, mais on ne peut pas non plus donner une confiance aveugle à ces gens-là parce que ça peut mener à des dérives et des dictatures qui vont à l'encontre de ce que prêchent officiellement les Américains, c'est-à-dire la démocratie et la liberté. Donc, c'est quoi le point d'or de tout ça? C'est de voir comment l'histoire de la guerre du Vietnam et c'est extrêmement idéologique et extrêmement politique parce que justement, il y a beaucoup de gens qui, eux, vont écrire avec des intérêts en arrière. Par exemple, il y a des militants du mouvement anti-guerre comme Marilyn B. Young et les groupes intellectuels qu'elle a fait partie comme le Committee of Concerned Asian Scholars qui, dès 68, étaient fondés pour critiquer les guerres américaines en Asie du Sud-Est. Mais il y a aussi des gens comme Moyar qui est un lobbyiste du milieu de la défense qui provient du Center for Strategic and International Studies qui, dans le fond, pousse pour l'intervention américaine dans d'autres pays. Très intéressant. Merci beaucoup, Kine. Félicitations pour ta première connerie. Comment ça a été? Dis-moi. Holy shit! Est-ce qu'on a un outil de censure? On va sur le langage. Ben, c'est quand même très drôle, là. Je m'entends... Je serais paniqué un peu, mais j'ai énormément de fun. Il y a un rond mouillé autour de Kine pour ceux qui n'ont pas accès à la caméra en studio. Bon, c'est une blague. Si vous voulez en savoir plus sur les relations tendues des États-Unis et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, je peux vous suggérer d'aller écouter la chronique de Brinta connaissant, Chandra, je m'excuse Brinta, c'est ma lecture aujourd'hui, il laisse à désirer. Bref, la chronique de Brinta du 24 mai dernier sur le racisme et l'immigration indienne aux États-Unis. En attendant que vous alliez écouter cette magnifique chronique, allez-y pas tout de suite, il nous reste encore une chronique aujourd'hui, mais on s'en va en musique. Charles, qu'est-ce qu'on va écouter? On écoute Ptérodactyl de Debate Club et je félicite Ken pour sa chronique qui m'a permis vraiment de mieux comprendre les enjeux qui entourent l'histoire. Oui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Puis le shintoïsme, c'est une vieille, vieille religion de plusieurs centaines de milliers d'années, rendue avec la deuxième guerre mondiale, vu que c'est une religion qui est spécifiquement japonaise, et on décide de l'élever comme étant la religion officielle du Japon, au détriment du bouddhisme, par exemple. Et comme tu disais, qui est très lié à l'empereur. Qui est très lié à l'empereur, exactement, parce qu'on peut habiter des dieux n'importe où. Mais c'est vraiment une excellente question, merci Thomas. Pas de problème. Donc oui, comme le coach mentionnait, à Yasukuni, il y a un total de 2,5 millions d'âmes qui y habitent en ce moment. 2,5 millions. Deuxième Guerre mondiale, un petit chiffre en l'air. 2 millions. 2 millions. 1,5. 1,5. 2,3 millions. 2,3 millions qui sont comptés seulement qu'à partir de 1937. C'est 92% des âmes du sanctuaire qui viennent seulement de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on fait un peu sur la sign-note de comment ce sanctuaire-là est là pour des fins politiques. Dans tous les établissements religieux, shintoïsme ou bouddhiste, c'est habituel que le grand prêtre là se démarque par son éducation religieuse. À Yasukuni, exceptionnellement, le prêtre qui est en fonction se fait parce que c'est un ancien militaire. Donc, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le major général Takao Suzuki qui est un vétéran des campagnes en Chine qui a réussi à se démarquer pour devenir le grand prêtre à Yasukuni. C'est tendancieux, ça. C'est tendancieux. En fait, j'ai regardé ça avant ma chronique. J'ai regardé aujourd'hui. C'est encore une tradition qui est encore en vigueur. Et en ce moment, le monsieur, c'est Yahuisa Tokugawa, excusez-moi, japonais, qui occupe la fonction depuis 2013. Tokugawa. Je ne suis pas familier avec l'histoire du Japon. C'est un nom important, ça. Ça m'allume quelque chose. Le monsieur est le 18e descendant direct du grand Tokugawa, Yeazu, qui est l'un des grands unificateurs du Japon et chef militaire du pays. Dans le fond, tout le tri, le samouraï, c'est lui. Donc, on reste dans la tradition. On reste dans la noblesse. Exactement. Mais c'est aussi le samouraï du genre gros habit, c'est ça, là? C'est ses appareils, ou c'est ça? En bon terme historique. En gros terme historique. Avec les grandes armures. Oui, oui, c'est ceux-là. Les codes. Moi, les codes. Oui, c'est ceux-là. J'avais une petite question. Est-ce qu'on a des déclarations croustillantes, de ces individus-là, des fois, qui font scandale au Japon et en Chine, par exemple, qui sont réinstrumentalisés dans leur genre de petite gare froide qu'ils ont en ce moment? Maintenant, je n'ai pas trouvé de déclaration de ce monsieur-là. Je pense qu'il serait plus discret parce qu'il sait que ça peut être assez... Oui, en ce moment, ça serait très, très, très volatil. Ça serait controversé. Il n'y a pas de déclaration qui se fait. Ça, c'est quelque chose que je vais reparler un petit peu plus tard. Mais c'est surtout le simple fait que le sanctuaire existe et qu'on l'utilise, ce qui est fait propagande, pas propagande, qui fait controverse. OK. Mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, de sorte à souligner l'honneur qui est dû aux soldats décédés, on va juger très important que l'empereur soit là à Yasukuni, qu'il soit dans les cérémonies. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seibol est extrêmement puissant. On a un dieu vivant qui va donner son pouvoir aux soldats qui sont tombés. Ah, ben oui. Je peux citer la mère d'une des victimes qui était présente pendant une cérémonie. Elle va dire « Des êtres aussi inutiles que nous, avoir eu des enfants capables de servir sa majesté, j'en suis si reconnaissante. » Donc, c'est vraiment pas n'importe quoi. Le sanctuaire va agir directement quand même une petite propagande pour apaiser les familles et les rassurer en faisant de leur proche des véritables dieux. Ken, on a une question. Oui, est-ce que cette perception-là reste tout le long de la guerre ou est-ce qu'à un moment donné, par exemple, lorsque les combats deviennent de plus en plus meurtriers et que ça se rapproche de plus en plus du Japon, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à se poser des questions? Ben oui, en fait, c'est vraiment une excellente question parce que oui, exactement. Au début, c'était le seul moyen pour les gens de plus faire le deuil de leur décédé, disons, en étant dans ce sanctuaire-là. Mais plus que la guerre avance, plus qu'il y a de plus en plus de morts et plus que la figure de l'empereur commence à se briser un peu. J'ai vu beaucoup de témoignages à partir de 1945, par exemple, où les familles vont carrément disjointer les cérémonies en leur criant, en pleurant que « ramenez-moi mon fils, ramenez-moi mon enfant » au lieu de juste accepter le fait que mon enfant va devenir un dieu. Donc la puissance religieuse, impériale, tout ça n'est plus assez forte pour contrebalancer la grogne populaire. Exactement. Mais ça, c'est vraiment... Surtout en 1945. Sinon, avant ça, durant les années de la guerre, le sanctuaire de Yasukuni va conduire régulièrement deux rites religieux. Le premier, c'est l'apothéose. C'est le processus de transformer les âmes en dieux. Donc, Yasukuni, il y a plusieurs petits pavillons. C'était l'idée qu'on avait un pavillon, qu'on prend le premier, on amène les âmes dans le deuxième pavillon. Et c'est ce transfert-là qui fait que, bien là, il se transforme en dieux. Et pendant cette cérémonie-là, il y avait plein de petites cérémonies tout autour. Comme, par exemple, on va trouver des arts martiaux. Il y aura des compétitions de sumo, des compétitions de tir à l'arc, du kendo, qui vont aussi se mêler avec des arts esthétiques. L'ikibana, qui est un art floral, ou le rituel de thé. Bref, tous des sports et tous des arts qui sont spécifiquement japonais. Le deuxième se donne un peu quelques temps après. C'est le rite de propitiation qui permet de pacifier les nouveaux dieux en leur offrant différents cadeaux. Donc, on a des dieux. Maintenant, il faut plaire à ces dieux-là pour qu'ils puissent nous protéger en retour. Et là, là-dessus, c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné, mais l'idée d'avoir un endroit où sont préservés les restes de ses proches est quelque chose de parfaitement humain. L'idée d'un cimetière, c'est ça, c'est savoir qu'il est rendu mon grand-père après qu'il décède où est-ce que je suis allé le visiter. Mais on est rendu dans un contexte de guerre où est-ce que tous les soldats ne sont plus au Japon ou ils sont rendus ailleurs, en Asie. Et à partir de 1941, le Japon commence sa très lente défaite contre les forces alliées. Pardon. Donc, on est dans un contexte stratégique où la guerre devient de plus en plus mobile où est-ce que les soldats sont constamment en train de reculer dans leur position puis se rapprocher de l'archipel. Ce qui fait qu'on va déployer des efforts très rigoureux pour amener les restes des victimes et les troupes doivent vraiment faire preuve d'imagination. J'imagine. Ça va être difficile de ramener tout ça. La campagne sous-marine des États-Unis, surtout. Ben oui, c'est ça. Par exemple, ce qu'on va conseiller aux troupes, c'est de recouper leurs angles ou couper leurs cheveux puis de mettre ça dans une boîte pour garder ça qu'en cas, si vous décédez pendant les combats, on n'aura pas à se débarrasser de vos cadavres au complet. On peut juste donner vos ongles à votre famille. Ou pour certains qui avaient un petit peu plus de chance, on pouvait prendre leurs cadavres et on pouvait les incinérer. Prendre leur sang, mettre ça dans une petite boîte et leur donner un de leurs camarades qui pourrait le garder jusqu'à la fin de la guerre. Ben là, la guerre avance. On a de moins en moins d'occasion de ramener ces boîtes-là au pays. Fait que, ben, il y a des gens qui se ramassent de plus en plus de petites boîtes avec eux autres. Ben, par exemple, je peux vous citer, j'ai un vétéran de la sanglante campagne de Birmanie qui va compter qu'à lui seul, il y avait 15 à 16 personnes accrochées à travers de son cou. Donc, plus ça, plus ton équipement militaire, c'est pas fort. Puis, on a vraiment dit à certains mamans, pardon, on va carrément juste aborder les cadavres. Fait que sur les 2,5 millions de personnes, ben, 2,3 plutôt de la Dengue mondiale, il y en a 1,5 millions d'entre eux que c'est des cadavres qui sont laissés un peu partout sur les champs de bataille et qui ne seront jamais ramassés. Oui, je présume aussi à cause que c'était des... C'était une guerre de island hopping, comme on va dire, quand c'était des assos sur des îles des Cahors. Il ne pouvait absolument pas revenir. Les Américains, ils l'occupaient, ils l'entouraient, puis... Ils s'en allaient. Ben, ils s'en allaient. Il y a des yeux qui devaient les enterrer. Ben oui, exactement. Donc, les efforts déployés concernant les cadavres visaient ultimement à matérialiser la mort de l'individu et facilitaient la famille dans le processus de deuil, mais sans reste des défunts, ça devient vraiment très difficile d'enclencher ce processus-là. Vient un peu l'avantage du syntheïsme, c'est qu'on n'a pas besoin de cadavres pour s'imaginer la mort de la personne. À Yagosukuni, il n'y a personne qui est enterrée là. C'est juste des noms sur des registres. Et c'est avec ces noms-là qu'on peut faire un peu disons la connexion mentale entre la famille et son nom, la connexion spirituelle. Mais là, c'est là que je rajoute encore au caractère ambigu du sanctuaire. C'est que l'expérience spirituelle n'est pas là pour régler à faire un deuil. C'est là pour célébrer sa mort et de faire un dieu. Donc, pour beaucoup de familles, c'est très contradictoire. On ne leur dit pas, on n'essaie pas de rassurer dans son décès. On leur dit, tant mieux qu'il soit mort. Mais c'est devenu un dieu. Justement, en en faisant un outil de propagande, un outil guerrier, est-ce qu'on ne risque pas de glorifier la guerre? Ah, bien dans un contexte de guerre comme au Japon, c'est exactement ça. On va glorifier la guerre. On veut que les gens embarquent dans ce projet-là impérial à 100%. Ce qui fait qu'on va ignorer les mauvais côtés de la guerre. Là, c'est là que je mentionne. J'en ai déjà mentionné au début de la chronique. Mais le Japon, malheureusement, a commis énormément de crimes de guerre. Je te nommais le massacre de Nankin. Oui, c'est... où, en 1937, les troupes japonaises entourent la ville de Nankin. Ils vont massacrer entre 40 et 300 000 civils. 40 à 300 000? Les chiffres sont très... C'est assez débuleux. Disons, la Chine tend à 300 000, les historiens tendent en plus à 40 000, mais c'est là. Le chiffre est entre les deux. C'est entre les deux. C'est toujours entre les deux extrêmement retrouvés. Probablement entre les deux, mais certainement trop. En même temps, trop est un chiffre assez bas quand même. Sinon, c'est une note vraiment beaucoup plus dramatique aussi. C'est 20 000 femmes chinoises qui vont être violées. On l'appelle le massacre de Nankin. Certains vont préférer dire le viol de Nankin. En plus, ce que j'ai aussi mentionné, c'est les femmes de réconfort. Les femmes de réconfort, c'est quand les Japonais sont rentrés dans un territoire, ils prenaient les femmes, ils kidnappaient, puis ils mettaient dans le trafic d'esclaves sexuels. Ça, c'est quelque chose que les Japonais veulent vraiment... C'est juste très récemment qu'ils commencent à parler qu'on a fait ça, puis encore là, on essaie toujours de minimiser le nombre. Je me demandais justement avec la fin de la guerre qui arrive assez rapidement, on sait qu'au Japon, ce qui va surtout arriver, ça va être le Parti démocratique, les parlementaires qui vont de plus en plus opposer à la dictature militaire qui utilise l'empereur comme leur pion. Je voulais savoir c'était quoi la position de ces individus-là, s'ils se sont mêlés à ce genre de débat-là ou c'était même pas une question qu'ils l'ont juste mis en dessous du tapis. Honnêtement, rendus à ce niveau-là, les parlementaires, je pense qu'ils étaient vraiment plus concentrés sur un front intérieur. Les affaires de la guerre, on les soit militaires. Nous, si on en parle trop, c'est fini. Non, mais justement, vers 45, ils essaient de s'imposer. Vers 45. Ils essaient de vraiment mettre fin à la guerre. Ils essaient d'avoir l'oreille de l'empereur au lieu des militaires. Cette casque-là ultra-violente, ils essaient de la... Oui, mais malgré la fin de la guerre a été décidé parce que les militaires se sont jugés que ça suffit. OK, c'était vraiment. Ça commence à être un peu intense. Comme de fait, avec la fin de la guerre, les États-Unis rentrent au Japon et ils occupent le territoire jusqu'en 1953 et ils vont procéder à un démantèlement de tout le système impérial tout en préservant l'ordre public. Donc, on tasse les militaires mais les politiciens, parce qu'ils se sont calmés pendant la guerre, on va les garder. Je présume que le cimetière, c'était très important à garder. Le cimetière était vraiment important à garder parce que qu'est-ce qui se passe si on enlève ce cimetière-là et qu'on enlève 2,5 millions d'armes. C'est quand même pour leur dire à votre famille, tout d'un coup, vos proches ne sont plus là. Mais si on n'a pas remplacé les politiciens, ça veut dire que le Japon est encore aussi nationaliste? Il est encore aussi nationaliste mais il est encore aussi très conservateur. En Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les procès de Nuremberg où est-ce qu'il y a vraiment une désignification du pays. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y avait un juge allemand en les années 70 qui était un ancien nazi. Plus ou moins. Il y avait un maire de Berlin aussi qui était un ancien nazi. Mais globalement, dans la mémoire du Japon, justement dans la mémoire de l'Allemagne, on l'a admis, elle a l'holocauste puis on l'a admis, le caractère particulier de l'holocauste. Au Japon, pas vraiment. On a parlé des crimes de guerre. C'est là. Des fois, ils en disent qu'il s'est là. Des fois, ils disent qu'il s'est pas là. C'est vraiment, vraiment ambigu. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'à l'échelle du pays, il y a vraiment une place au déni puis à l'omission du passé très peu glorié du Japon. Et c'est là que j'en mets à notre problème aujourd'hui. Il y a Zukune qui est encore vivant, qui est encore là. Les policiers qui vont encore fréquemment aller visiter le sanctuaire, le premier ministre Koizumi va s'y rendre quelque chose comme six fois dans son mandat. Chez Zouabe, qui fait vraiment un tournant de plus en plus vers le conservatisme en ce moment, a fait sa première visite en 2013. Donc, ils vont là. Ils sont toujours questionnés, mais il y a des criminels de guerre qui sont enterrés là puis c'est... Tant pis. Puis ce qui fait que probablement que visiter Yazukuni, c'est juste un coup de politique, de propagande ou de nationalisme en ce moment parce que c'est populaire, mais ça amène quand même des conséquences quand même réelles sur les gens qui ont réellement souffert des gardes du Japon. Et aussi, sur le plan international, ça envenime la situation de le Japon et ses voisins entre la Chine et la Corée par exemple qui n'ont aucun problème à critiquer le Japon là-dessus. Donc, je conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Si vous voulez en savoir plus sur la position militaire du Japon, vous pouvez aller écouter la chronique du 29 septembre 2017 de Guillaume Cellier sur la bataille de Hong Kong qui est une conquête japonaise qui a fait parler d'elle aussi. Ben oui, et c'est aussi le sujet de mon mémoire. Bon, merci à tous. Merci Gabriel, merci Kine, Julien, Alexandre et Thomas. Merci Charles à la régie. Merci. On vous invite à aller écouter toutes vos chroniques préférées sur Spotify, Google Play, sur le site de Choc, sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Sachez aussi que le 13 décembre sera une émission spéciale, une émission quiz. J'en révèle pas plus pour le sujet, pour l'instant, mais allez voir sur notre page web et sur notre page Facebook pour avoir plus de détails. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 16h, sur les ondes de Choc.ca. C'était Histoire de passer le temps. Bonne fin de semaine à vous tous et on se retrouve vendredi. Merci tout le monde.